Et elle n'est pas retournée à la maison ? Ils ne l'ont pas vue à l'Institut non plus. Apparemment, elle n'a pas d'en mis ici et ses affaires ont disparu. Oui, j'ai remarqué ça ce matin, mais cependant ça ne veut rien dire, parce qu'elle était en plein déménagement. Écoute chérie, si tu as l'adresse de son appartement, je peux toujours aller y faire un tour. Ça maman, c'est la première chose à laquelle j'ai pensé, figure-toi. Veuillez m'excuser, je m'avais caractère. C'est pas grave. Mais si, seulement, c'est tellement difficile de mener une enquête lorsqu'on est sous le coup d'une suspension. Moi, je t'assure que j'aimerais dire à ce procurant ma manière de penser. Comment oses-t-il te traiter de cette façon ? Il n'y a pas un seul officier de police qui ait les états de service que toi tu as. Tu ferais un excellent chef de la police. Boswell, de son côté, fait tout ce qu'il peut pour m'aider, mais c'est loin d'être évident. Channing a engagé des détectives. Voulez-vous que je leur parle ? Ce serait bien si j'étais en mesure de leur dire où ils doivent chercher. Croyez-vous qu'elle vous aurait menti ? Croyez-vous qu'elle vous aurait fait croire qu'elle allait travailler avec vous par interesse ? Non, ça m'étonnerait. Mais je n'en sais trop rien. Tout ce que je sais, c'est que ma femme et ma fille sont séparées depuis de longs mois. Et moi, j'ai envie de les retrouver le plus vite possible. Et c'est tout. Le rôle de Kelly... C'est un homme compliqué. Qu'est-ce qu'il vous fait dire ça ? J'en sais trop rien. La plupart des personnes qu'il connaît, s'y compris moi-même, ont longtemps cru qu'il était simple à comprendre. Mais non. Cet homme n'arrête pas de me surprendre. Oui, quel propos ? Eh bien, il dit certaines choses qui sont assez étonnantes parce qu'elles ne lui ressemblent pas. Channing m'aura épaté chaque année, chaque mois, chaque jour de notre mariage. Mais ce livre ne parle pas de moi. Il concerne M. Gapwell. Je vous en prie, continuez. Ça m'intéresse. Non, vous en saurez plus en lui posant vous-même des questions qui l'embêteront. C'est le meilleur moyen de le connaître car c'est un caméléon et il a plusieurs facettes qui lui permettent de dominer chacun d'entre nous. Non, pas vous, je l'avais déjà remarqué le premier jour. Il ne peut être qu'armes égales avec vous. Peut-être bien, mais c'est plus compliqué que ça. Ne vous pouvez m'excuser, je suis enferme et... Bonjour Channing. Bonjour, channing. Oh, ne t'inquiète pas, je ne te dérangerai pas longtemps, mais j'ai besoin d'un service. Est-ce que tu accepterais de m'envoyer tes agents de sécurité pour la journée ? Ils sont tous en mission. Tant qu'ils ne l'auront pas retrouvé, ils continueront. Retrouvé ? Je suis désolé, je croyais que tu savais que Brandon avait fugué. Brandon a fait une fugue, mais qu'est-ce que Gina a encore fait, Channing ? Elle n'y est pour rien, non, non, c'est pas sa faute. Il est passé voir le juge, il a discuté avec elle et ensuite il aurait apparemment appris quelque chose de grave. Quelque chose ? Mais... Mais qu'est-ce qu'il a entendu ? Que Gina n'est pas sa vraie mère. Oh, mon Dieu. Il ne pourrait plus vivre avec Gina car sa garde a été temporairement confiée à Mason. Ce n'est pas ce que Brandon voulait dire. Non, ce n'est pas ce que... Mon fils a diablement bien joué la comédie jusqu'à aujourd'hui. Il me déteste toujours, c'est clair. Il veut me prouver qu'il est puissant. Il se sert du petit. Channing, peut-être que ça n'a vraiment aucun rapport avec ce que toi, tu crois. Il est possible que Mason en ait par-dessus la tête de cette lutte sans merci, que Gina et toi vont vous livrer depuis des années. En réalité, je sais pourquoi vous voulez Brandon, tous les deux. Gina veut Brandon parce qu'elle sait qu'il est la seule personne au monde qu'il aime envers et contre tout. Quant à toi, tu veux que Brandon revienne vivre ici car tu cherches à faire souffrir. Gina, tu sais que c'est la punition suprême pour elle, alors je ne prétends pas lire dans les pensées de Mason, mais si ce que je viens de dire est vrai, par hasard, je trouve que pour une fois, il a une excellente idée.